On va s'intéresser à un sujet qui est passionnant, c'est de comprendre de quoi on parle quand on parle de type de personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, souvent il y a une confusion entre la personnalité, son histoire, etc. En fait, on va vraiment faire la différence entre les types de personnalité qui mesurent finalement des dimensions psychologiques qui sont présentes dans l'ensemble de la population, dans l'ensemble des cultures, dans toutes les langues pratiquement, et qu'on peut mesurer. Et l'histoire de l'individu qui, elle, est vraiment propre à chacun. Et en fait, on croit que c'est la même chose, et nous, dans le Médale comme Colors, on ne se focalise que sur le type de personnalité. Ça veut dire que le reste ne nous intéresse pas, mais nous, on ne va pas le regarder. Et la formation comme Colors, en fait, l'approche comme Colors, ça va venir finalement régler une sorte de conflit interne entre mon type de personnalité qui me pousse à agir d'une certaine manière tous les jours, tout au long de la journée, et mon histoire, mon éducation, les rencontres que j'ai faites, mes expériences, qui m'ont construit, et qui peuvent avoir envie de se comporter autrement que le type de personnalité. Et du coup, ça crée souvent une tension interne entre « je voudrais être ça », tout me pousse à dire « il faudrait que je sois comme ça, parce que mon éducation, mon histoire me dit que c'est comme ça qu'il faut être bien », et puis en fait, j'agis d'une autre manière. Et ce conflit interne crée des tensions internes. Et en fait, en se focalisant sur cette dimension, le type de personnalité, sur ce comportement qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir, et qui est positif, qui est plein d'énergie, finalement, eh bien, tout doucement, je vais faire la part des choses entre mon histoire, qui a très très bonne raison d'être là, d'accord, et puis mon type de personnalité. Et en fait, si vous voulez, la grosse différence, et ce qui est passionnant, mais la grosse différence, c'est qu'on ne peut pas changer son type de personnalité, alors qu'on peut revisiter son histoire et en modifier les parties qui ne nous conviennent pas. Quand on fait une psychothérapie, une psychanalyse, on vient s'intéresser justement à ce qui nous a construit tout au long de notre vie. Mais l'erreur, ça serait de vouloir modifier le type de personnalité, parce que celui-là, on peut s'arc-bouter autant qu'on veut, on ne pourra pas le changer. Et donc, c'est très intéressant de faire la différence entre ces deux parties, souvent qui sont confondues, alors qu'en fait, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Merci. Merci.